C'est la dernière étape de la trilogie, et quelle étape ? 178 kilomètres relevés, des paysages spectaculaires, pas un mètre de plat, une arrivée au sommet, 11 kilomètres à 7% de moyenne avec des passages jusqu'à 20%. La Vuelta tient à sa réputation, les grimpeurs s'en donneront à cœur joie. Le maillot rouge a encore changé d'épaule sur cette Vuelta, Simon Yates est le nouveau leader du Tour d'Espagne. Après environ une heure de course, une échappée de 12 coureurs se dessine, Bokemolema, George Bennett et Ben King ont flairé le bon coup, et ils auront au maximum 6 minutes d'avance sur le peloton. Les hommes de tête sont contrôlés à distance par le champion d'Australie Edmondson, c'est le coéquipier de Simon Yates. A 50 kilomètres de l'arrivée, l'équipe Astana décide de se porter à l'avant du peloton et de mettre la pression sur l'échappée. L'écart chute brutalement. A 40 kilomètres du but, l'échappée n'a plus que 3 minutes d'avance. Au détour d'une descente, Katowski et Geniez s'accrochent et chutent. A 20 kilomètres de l'arrivée, Garcia Cortina décide de dynamiter l'échappée. Il faut se compagnie au groupe de tête et tente sa chance en solitaire. A l'approche de la montée finale, ça s'agite dans le peloton. Astana, Movistar, Barrel Merida et Mitchetland-Scott jouent des coudes pour placer leur leader. Le rythme est effréné, ça a pour conséquence d'amaigrir le peloton. Galopin est l'une des premières victimes du top 10 à se faire distancer. Le groupe des favoris avale petit à petit les échappées. Garcia Cortina aura résisté jusqu'à 8 kilomètres du sommet. Les favoris vont monter dans les profondeurs de la brume pour la grande explication finale. Thibaut Pinot sent bien le coup et se lance à 6 kilomètres du sommet. Personne ne peut prendre sa roue. Il part seul s'enfoncer dans le brouillard. A 2 kilomètres de l'arrivée, Lopez part à sa poursuite. Derrière, ça discute entre Yates et Quintana. Thibaut Pinot s'arrache jusque dans les derniers mètres. Il vient illuminer cette étape de sa classe. Le grimpeur français vient remporter la 15e étape de la Vuelta. Derrière, Lopez vient chercher la 2e place. Le maillot rouge a bien réagi et termine 3e juste derrière. Valverde et Quintana sont là eux aussi. Il s'est imposé à l'Alpe d'Uest sur le Tour de France. Aujourd'hui, le français remporte une nouvelle victoire de prestige au lac de Covadonga. C'est la première victoire d'étape de Thibaut Pinot sur la Vuelta. C'est le plan que j'avais prévu. C'était de profiter justement de ce marquage. Moi j'étais à 1,45 des leaders, donc je n'étais pas un danger immédiat. Je savais que si j'attaquais, ils n'auraient pas à me chercher. Une fois que j'ai 15 secondes, avec la forme que j'ai, je savais que ça pouvait le faire. Encore une belle victoire française sur la Vuelta. Le français vient remporter une très belle étape de montagne, une de plus. Lopez termine 2e à 28 secondes. Et Yates prend la 3e place à 30 secondes. Au classement général, Yates accroît un peu plus son avance. Valverde est 2e à 26 secondes. Quintana, 3e à 33 secondes. Pinot fait son entrée dans le top 10 et revient à la 7e place à 2 minutes 10. Demain, c'est repos pour les coureurs. Et mardi, c'est un contre-la-monde qui les attend. Un parcours de 32 km plutôt plat et roulant. Un exercice pour spécialistes. Et c'est toujours une épreuve redoutée par les coureurs visant le général. Simon Yates tentera de conserver son maillot rouge.